Bonjour, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. Je m'appelle Vanessa, j'espère que tu vas bien et on est ensemble aujourd'hui pour parler de ta mission de vie. C'est un sujet qui est concret, qui va beaucoup t'aider, ce sujet de la mission de vie. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cet épisode parce que je vais t'y livrer deux clés. T'as trois principalement, donc une clé bonus, qui sont d'ailleurs rarement expliquées comme ça, mais bon, de cette façon-là. Et à la fin, je vais te donner aussi 4-5 questions qui vont t'amener encore plus de clarté sur ta mission de vie. Alors, on fera peut-être un jour un épisode aussi plus complet pour parler de la différence entre mission de vie et mission d'âme, parce que selon moi, il y en a une de différence. Pour moi, tu as la mission d'âme en haut qui chapote le tout, si tu veux, un petit peu comme les strates, tu sais, d'un gâteau ou d'une pierre, d'un gros rocher, il y a différentes strates. Tu as la mission d'âme, puis ensuite tu as la mission de vie, et ensuite tu as toutes les activités qui gravitent autour, les métiers, les jobs que tu peux faire, tout ce que tu peux créer, qui sont liés à ça et qui te permettent de répondre à cette mission. Mais on en reparlera certainement dans un autre épisode un peu plus complet. Donc déjà, ce que je voulais te dire, c'est que notre vie, ça c'est un rappel, c'est la chose la plus précieuse qu'on a entre les mains quand même. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, on est tellement occupé à faire autre chose, à faire ce que le monde nous dicte de faire, qu'on oublie tout ça. Et surtout, on est tellement habitué à être quelqu'un d'autre que nous-mêmes, qu'on ne se rend pas compte de cette chose précieuse qu'on a entre les mains, qu'on est en train de vivre là. C'est vrai que je parle très souvent du conditionnement, du fait qu'on vit de façon automatisée ici, sur cette Terre, sans conscience, comme ça, un peu en mode robot qu'on active chaque matin. Et ça, c'est l'un des grands problèmes de ce monde actuellement, selon moi. Et c'est pour ça que j'en parle régulièrement, parce qu'on te dicte depuis tout petit tout ce qui est bien et tout ce qui est mal. C'est comme s'il y avait une boîte avec le bien et une boîte avec le mal. Et puis on te met dans la boîte du bien, on met ça, dans la boîte du mal, on met tout un tas de trucs. Et puis on ne peut pas changer ça, tu vois, c'est comme ça. Et du coup, ce qui arrive à cause de ça, en fait, c'est qu'on arrive à ne plus penser à nous, à ce qui nous fait vraiment vibrer nous, à ce qui nous remplit réellement nous. Et on n'arrive plus à interchanger ces boîtes et à mettre dans ces boîtes ce que nous, on a envie d'y mettre. Et ça, c'est problématique, selon moi. Donc trouver sa mission, c'est revenir en soi. Ça consiste à rebalayer tout ça, tout ce qu'on nous a appris, et à toucher du doigt ce que nous, on aime vraiment, et du coup, construire sa vie autour de ça. D'accord ? Et oublier tous les schémas périmés, mais j'appelle ça les schémas périmés qu'on nous a inculqués, finalement. Construire un projet, par exemple, une activité autour de ça, autour de sa mission de vie, ça peut être ça. Ça peut être aussi trouver le job qui répond parfaitement à ça. Tu comprends ? L'idée, c'est de vivre en adéquation avec ta mission. Et c'est ça, le bonheur. Et ça, c'est un bonheur quand tu arrives à trouver ça, à pouvoir vivre ça. Certaines personnes, par exemple, ont la mission d'aider les autres. Donc ils peuvent le faire à la fois, encore une fois, à travers leur activité, une activité qu'ils créent, de leur propre main, de zéro, si tu veux. Mais ils peuvent le faire aussi en dehors de tout ce qui est professionnel. Tu comprends ? La plupart du temps, écoute bien, c'est important, les gens, la plupart des gens n'ont pas conscience de leur mission de vie. Tu vois, je te le dis comme ça, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Si tu me suis, je sais que ce n'est pas ton cas. C'est que toi, c'est le genre de question qui te trotte, je pense, régulièrement dans la tête. Et c'est une bonne chose parce que, selon moi, tu ne trouves pas ta mission de vie comme ça en une seconde. Hop, ça y est, j'ai ma mission de vie. C'est vraiment, c'est impossible de la trouver sans y avoir réfléchi, sans avoir fait un travail intérieur avant, un travail d'introspection. Parce que c'est un véritable travail d'introspection et de retour sur soi, de centrage, finalement. Et ce centrage, ce retour sur soi, il n'est pas du tout évident. Il peut être très difficile. Et ça peut prendre beaucoup de temps aussi. C'est la raison pour laquelle je vais te donner ici quelques pistes. Évidemment, c'est un commencement. Tu ne vas pas t'arrêter à ça. Mais ce sont des outils de réflexion. Pour trouver ta mission de vie qui est l'essence même de ta présence sur Terre. Alors, quelle est cette première clé ? La première clé, c'est d'accueillir et de reconnaître tes qualités et tes talents. Les talents qui sont les tiens. Déjà, la grande majorité des gens ont tendance à se dévaloriser. C'est-à-dire qu'ils ont la difficulté, peut-être que c'est ton cas, de la difficulté à reconnaître leurs qualités et leurs talents. C'est très difficile pour eux. Pourtant, c'est la première étape, ça, dans ton cheminement. Pour trouver ta voie, pour trouver ta mission. Donc, le fait de ne pas reconnaître tout ça, c'est nier ce qui est. C'est nier ce qui est déjà là. Parce que tu nais avec des talents, tu nais avec des capacités qui sont naturelles. Et ces capacités naturelles sont nécessaires à la réalisation de ta mission. Donc, elles sont là, elles sont déjà là en toi. Et le fait de ne pas les voir être dans le déni par rapport à ça, ne pas chercher à apprendre tout ça, à les accueillir, eh bien, c'est renier ce qui est, c'est te renier. Finalement, c'est bloquer ton évolution aussi vers ce cheminement, vers ta mission. Et ces talents naturels, eh bien, sont liés à ce que tu aimes faire, à ce pourquoi tu as des facilités. D'ailleurs, avoir des facilités dans quelque chose, ça ne signifie pas que tu n'auras pas à travailler ces talents. Par exemple, quelqu'un qui est talentueux dans le dessin ou la peinture, par exemple, eh bien, il aura à travailler tout au long de sa vie pour déployer ce talent. Donc, finalement, si tu es né avec des talents, des qualités, des dons particuliers, eh bien, il est de ta responsabilité de les reconnaître, ces talents, et de les exprimer, de les faire grandir tout au long de ta vie, sans pour autant tomber dans les extrêmes. Alors ça, j'en ai parlé récemment, sans tomber dans l'extrême, tu sais, dans l'orgueil. C'est-à-dire que reconnaître ce qui est, exprimer ton message, exprimer ce que tu portes en toi, ce n'est pas te positionner en être supérieur par rapport à d'autres. C'est juste reconnaître ce qui est, suivre naturellement ton courant, et faire les choses de façon fluide, naturellement, d'accord ? Sans forcing. Donc, la question que j'ai envie de te poser ici, c'est, demande-toi, quels sont tes talents spécifiques ? On en a tous. Je précise par rapport à ça, pour te donner des éléments supplémentaires, avoir un talent, un don, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas forcément, ça ne fait pas de toi un génie ou un virtuose, ce n'est pas ça. C'est juste que tu es capable de regarder tes qualités, tes compétences et tes connaissances, et que tu peux utiliser pour apporter quelque chose d'utile à ce monde. C'est ça, en fait. Et ça, c'est la première clé, c'est reconnaître ce qui est, ce qui est présent là, déjà, sous tes yeux, en toi. Voilà, c'était la première clé. Ensuite, la seconde clé que je voulais t'expliquer ici, c'est de te placer en observateur. En observateur au sujet de ta vie passée, surtout. C'est-à-dire que tu vas prendre de la hauteur, un petit peu, observe-toi, et tu vas regarder toutes ces expériences passées. Ces expériences passées sont les épreuves que tu as traversées, notamment les épreuves douloureuses. Pourquoi douloureuses ? Parce que ce sont ces épreuves douloureuses qui nous rendent plus fort, qui nous forgent, finalement, qui font la personne qu'on est aujourd'hui. Et puis, toutes ces épreuves, d'ailleurs, c'est dans l'adversité, qu'on puise les ressources nécessaires, qu'on puisse toutes les ressources qui sont en nous pour, justement, s'en sortir et pour pouvoir continuer à avancer malgré la douleur, malgré la difficulté. Et puis, toutes ces épreuves, je te disais, qu'on surmonte, eh bien, elles nous positionnent de façon naturelle en capacité de guider l'autre. Surtout l'autre qui traverse les mêmes difficultés, les mêmes épreuves que nous. Prenons, par exemple, une personne qui a vécu des expériences douloureuses, des ruptures sentimentales douloureuses à répétition, par exemple. Eh bien, cette personne, elle peut aider les autres, qui rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes ruptures sentimentales, et sans les juger. Et ça, c'est salvateur pour l'autre. Ne pas se sentir jugé. Tu as vécu quelque chose, donc tu n'as pas à juger l'autre. Tu ne juges plus. D'accord ? Donc, tu es en capacité de guider l'autre. Un autre exemple. Si tu t'es découvert, par exemple, la blessure du rejet, ou la blessure de l'abandon, eh bien, ça signifie qu'une de tes missions peut être, justement, de développer ta responsabilité, ton entière responsabilité, et ton entière autonomie dans la vie. Ça peut être une de tes missions. Et partager ça au monde, exprimer ça au monde. Alors, je suis capable de t'en parler, parce que c'est une de mes missions. Donc, c'est pour ça que je te cite cet exemple-là. Donc, la question que je te demande ici, c'est quelles ont été ces grandes souffrances que tu as vécues ? Qu'est-ce que tu as pu surmonter dans ta vie ? Et que tu pourrais mettre aujourd'hui au service des autres, pour les aider à leur tour ? C'est ça que signifie la souffrance. Pour trouver le sens de sa vie, il faut être capable de regarder vers l'ombre aussi, vers les souffrances, vers ce qu'on aimerait ne plus voir, c'est vrai. Mais c'est fondamental, ça. L'ombre et la lumière, les deux polarités. L'un ne va pas sans l'autre. L'ombre et la lumière. Les épreuves qu'on traverse tous ont un sens, et souvent un sens beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait croire, et qui nous donne une réelle direction pour trouver notre voie. Donc, qu'est-ce que tu peux tirer comme leçon de ces épreuves passées ? Et d'ailleurs, tu progresses dans ton éveil, dans la réalisation de ta mission, à partir du moment où tu reconnais, où tu accueilles, où tu assimiles toutes les leçons de ta vie, notamment les expériences les plus difficiles. Troisième clé, alors, c'est quelque chose de fondamental, tu vois, c'est même plus qu'une clé, ce truc-là, c'est d'apprendre à retourner en toi, à être dans un travail d'introspection actif, ne pas rester tout le temps dans la surmentalisation, dans le truc de mentalisation, tu vois, mais d'être dans un vrai travail d'introspection actif, d'aller à la recherche de tes trésors intérieurs, par l'exploration, pour être encore plus en contact avec ton être profond, avec ton âme. Et en faisant ça, tu vas avoir accès à des informations importantes, conscientes, pour te trouver. Ce n'est pas uniquement que le mental qui entre en jeu ici. C'est important d'aller chercher un niveau de conscience vraiment supérieur, à travers l'introspection, à travers la connexion profonde à toi. J'espère que j'ai été claire par rapport à ça. Maintenant, je vais te proposer cinq questions. Tu vas y répondre sérieusement. Ça va t'apporter de la clarté, encore plus de clarté à ta mission. Alors, ces cinq questions, les voici. Première question, note bien, qu'est-ce que tu aimerais faire et pour lesquelles tu ne vois absolument pas le temps passer ? Alors, ça peut être dans le cadre professionnel ou pas, peu importe, ça peut être un projet, une activité que tu as envie de lancer. Qu'est-ce que tu aimerais faire et pour lesquelles tu ne vois pas le temps passer ? Seconde question, quand tu regardes un film, alors ça, ça nous arrive tous, quand tu regardes un film ou lorsque tu lis un livre ou même la musique, quand tu écoutes un son, qu'est-ce qui te touche d'un point de vue émotionnel ? Qu'est-ce qui te ferait monter les larmes aux yeux, en fait ? À quel moment du film tu ressens un truc de fou, tu vois, de l'émotion ? À quel moment d'un livre ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand ça arrive, ça ? Donc ici, ça te demande d'être vraiment, c'est des petits signaux comme ça, il faut être attentif, conscient et ça te demande d'être vraiment à l'écoute de tes émotions avec cette deuxième question. Troisième question, qu'est-ce que tu aimerais apporter aux autres ? Voilà, dans ce monde un petit peu individualiste, qu'est-ce que toi, si tu te tournes vers l'extérieur, qu'est-ce que tu as envie de donner aux autres, d'exprimer aux autres ? Qu'est-ce que tu pourrais apporter à ce monde pour le rendre meilleur ? Quatrième question, qu'est-ce que tu serais prêt à faire gratuitement ? Alors, réfléchis bien à ça, c'est une question intéressante, qu'est-ce que tu serais prêt à faire gratuitement ? Et enfin, si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu aimerais montrer, qu'est-ce que tu aimerais dire ou montrer aux humains qui t'entourent avant de partir ? Donc autrement dit, ça c'est quoi ton message au monde en fait ? Qu'est-ce que tu voudrais laisser derrière toi ? Quel message, quelle trace tu as envie de laisser derrière toi ? Si tu as envie de crier un truc sur tous les toits aux gens, tu as envie de les secouer, tu as les humains, tes congénères là, qu'est-ce que tu leur dirais finalement avant de partir ? Voilà, c'était ces cinq questions très intéressantes. Je te propose vraiment d'y répondre avec beaucoup de sérieux. Ça va apporter de la clarté à ce que tu fais puis à ce que tu dois faire par la suite, une direction finalement à prendre. J'espère que ça a pu t'aider tout ça, tout ce qu'on a vu ensemble au sein de cet épisode. Réécoute-le et puis partage-le si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Tu le partages sur Facebook, tu le partages dans tes stories Instagram, tu le partages par email, partout. Et puis, n'hésite pas à t'abonner aussi au podcast, que tu sois sur YouTube, que tu sois sur toutes les autres plateformes. Ça aide à faire connaître davantage le podcast, notre message, mon message au monde justement. Eh bien, tu peux mettre ta pierre à l'édifice pour pouvoir y participer en partageant tout ça autour de toi. Je te laisse avec ça, je te retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Et puis dernière chose, je te laisse t'inscrire à ma lettre privée, c'est gratuit, c'est l'atypique, c'est la lettre privée que tu reçois chaque matin par email, ce sont des écrits, je te parle avec le cœur, on parle de mission de vie, on parle de créer son projet de cœur, son business de cœur, on parle de tout un tas de choses qui te permettent de mieux vivre avec toi-même, avec tes particularités dans ce monde. Je te laisse cliquer, c'est le premier lien dans la description, on se retrouve demain dans tes emails et la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501